Arquipa Arquipa est situé à 2,335 km d'altitude, au pied des volcans Misty et Cachanie, dans les Andes Péruviennes. Le plus grand couvent au monde, le Santa Catolina, est localisé à son centre. Elle est surnommée la Cité Blanche car la plupart de ses monuments sont construits en pierres volcaniques blanches le Sillard. L'éruption du Cachanie a eu lieu il y a 2 millions d'années et le magma a recouvert une grande partie du Théry. Toir au point qu'il y a toujours 3 carrières de Sillard toujours en opération. Occupé par les Émaras, conquis par les Incas et servi de base importante de ravitaillement de produits agréables, pour l'Empire. Les années d'après 1540, la priorité est de fonder des monastères. Les séismes de 1582 et 1600 détruisent ces édifices. En 1870, on construit une voie ferrée vers la mer, ce qui favorise le développement d'Arequipa, qui devient ensuite un grand centre. La cathédrale Notre-Dame d'Arquipa a été maintes fois reconstruite. Voici les principales dates, construites initialement en 1656, puis détruites par un incendie en 1844. Reconstruite, elle a été de nouveau détruite par un tremblement de terre en 1868, puis de nouveau rebâtie, dans un style néo-renaissance. Le séisme de 2001 a renversé l'une des énormes tours, elle fut réparée. Fin 2002. La seule cathédrale au Pérou a occupé toute la largeur d'une place des armes, avec ses 108 mètres de long. C'est un peu de 40. C'est une belle introduction. Chumpo On fait toujours des combats de taureaux à Arequipa, mais sans mise à mort. Les arènes de Toromachi sont situées en périphérie de la ville. Sous-titrage ST' 501 Il y a une seconde vidéo pour compléter ce tour de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501